Les amis, c'est toujours chaud entre Samuel Eto'o et Marc Brice, vraiment, c'est toujours chaud. Nous, on savait à l'époque, si j'ai bonne mémoire, si ce n'est pas moi qui me trompe, quand il fallait donner la liste des joueurs pour le prochain match, c'était pendant la conférence de presse et c'était l'Afrique à foot. Mais nous sommes surpris que, non seulement Marc Brice n'est même pas là, mais c'est sur la CA TV, à une émission, Foufoufou, qu'on nous donne la liste des joueurs présélectionnés pour la rencontre. Eh, ça y est, il faut qu'on vous-même vous écoutiez, écoutez, écoutez d'abord les gars, écoutez. Germain, l'info de la soirée, elle est là. Ah, c'est bien sûr cette double confrontation du 11 et du 14 qui nous attend face aux Arambissa. match déjà décisif dans cette qualification pour la Cannes 2025. La liste des pré-sélectionnés est connue, on va peut-être la dérouler avec vous, Germain. Oui, la liste est connue, mais j'aurais souhaité que vous annonciez également le coach qui est... Connexion directe avec Bruxelles, qui est en connexion, qui est en Zoom, pour que, voilà, le coach effectivement est là, vous pouvez le saluer. Coach, bonsoir, comment allez-vous ? Tout va bien. Oh, tout va bien. J'aime très bien le titre de votre programme, Foufoufoute. J'aime beaucoup ça. Coach, on est obligé d'aller doucement, posément, compte tenu du satellite, mais restez avec nous, coach. On va d'abord permettre à Germain de nous dérouler cette pré-sélection des joueurs. Des lions et non-tables pour la double confrontation face aux arambistes du Kenya prévus le 11 et 14 octobre, Germain. Voilà, merci Raphaël, avec la bénédiction de mon patron, Marc Brice, le sélectionneur national, qui est bel et bien là, et qui me donne l'onction d'éliver en exclusivité cette liste. Il s'agit donc André Onana, Omosola Simon. N'gapandouenbou Salmon, Tachoua Jackson, Collins Fay, Gade Mikael, Kilama Gimacsela, Moukoudi Harold, Christopher Wu, Koundé Malon, Nwotolo, Djibango Ivan, Onla Martin, Neyu Ivan, Carlos Baleba, Zambouangisa, Ntiam Olivier, Eno Boris, Nkoudou George Kevin, Nbemu Brian, Bassogok Christian, Aboubaka Vincent, Magri Frank, Moumi Ngamale, Dany Namaso, Yann Orel Bissek, Dina Ebimbe, Flavien Enzo Boyomo, Atemengue Ndié Martin, Soko Patrick, Niki Beloko, on est allé très vite là, et James Djengwe. Voilà donc les 33 joueurs que l'entraîneur sélectionneur a pré-sélectionnés pour cette double confrontation. Évidemment, il y a des indisponibilités. Je préfère laisser le soin à l'entraîneur lui-même et dévoiler ses indisponibilités. Il y a des cas de blessure et il y a d'autres cas. Bon, les gars, je crois que vous-même vous avez compris la liste. Et vous avez vu où Marc Brice, où il se trouve, mais où ? Où c'est dans une cuisine que le gars nous parle en direct ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment commenter le jacis, mon frère. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gars, vous-même, dites-moi un peu ce que nous sommes en train de vivre là. Dites-moi un peu en commentaire. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Nous sommes seulement là, on attend. On attend aussi. Nous sommes quand même au courant de la liste des joueurs. Marc Brice nous fait comprendre qu'il a au moins, il a la liste au moins de 100 Camerounais à l'international qui sont prêts à venir jouer dans notre équipe nationale. En tout cas, monsieur le coach, on top safe. Pour tout cet éclairage, j'aimerais Noël Essengey, droit dans ses bottes. Vous êtes ici, c'est le chevaux. Revenez quand vous voulez. J'aimerais, on va rester sur cette liste parce que les explications seront toutes chaudes. Il y a des bleus dans cette formation. On va peut-être que rejoindre dans les loges Evariste et Inga. Avec Evariste, on va faire un focus sur quelques bleus. Matin Atemengue, Paclissoko et Ziem Sundjokwe. Qui sont-ils ? Éléments de profil avec vous, Evariste et Inga. Bonsoir Raphaël Essengey, les nouvelles trouvailles de Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lyons et non-tables. Et parmi deux défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant pour le premier jet, on s'arrête sur les défenseurs. Ils sont deux, tous âgés, de moins de 23 ans, l'un 22 et l'autre 21 ans, si vous voulez bien qu'on parle de Flavien Enzo Boyomo, 22 ans. Il est défenseur d'un mètre 80, excellent du pied gauche, actuel joueur d'Osasuna. Il fait ses plus vues avec ce club du championnat espagnol. Ce sont véritablement ses premiers pas puisqu'il est arrivé en août dernier. Cet ancien sociétaire de la Real Sociedad Club avec lequel il a réalisé son dernier match il n'y a pas longtemps. C'est avec lui qu'il a réussi sa dernière victoire face au FC Barcelone. Vous le savez, 4 buts à 2 pour cette saison qui s'est refermée là. Le défenseur a réussi à inscrire un but. Ce n'est pas assez, mais c'est quand même important pour un défenseur qui n'a pas une vocation offensive. Le joueur a fait ses classes dans le championnat espagnol avant la première division de la Liga. Il a évolué en deuxième division. Et l'autre défenseur âgé de 21 ans, c'est James Willy Jungwe. 21 ans déjà, joueur du Zilina. Ça, c'est en Super Liga en Slovaquie. C'est sa première saison en première division puisqu'il a fait ses classes dans le même club lorsqu'il évoluait en deuxième division. Pas de but marqué. Évidemment, c'est un défenseur. Il n'est plus davantage apte du pied gauche que du pied droit. Il apparaît dans un compartiment défensif où la concurrence est déjà assez relevée avec des anciens qui ont démontré de leur expérience, des nouveaux qui font leur entrée. On a bien l'impression qu'il s'inscrit dans la lignée des nouveaux joueurs qui vont plutôt marquer la profondeur du banc de touche du technicien belge. Il n'est pas possible en ce moment pour lui de pouvoir mettre de côté un Christophe Awo, un Jean-Charles Castelletto ou encore moins Michael Gadeux, qui ont déjà fait toutes les affirmations à ses différents postes autant dans les campagnes continentales que mondiales. Et donc, pour lui, il fait partie du compartiment de la relève. C'est bien ce qui rentre en droite ligne avec ce que prévoyait le technicien belge lors d'une de ses sorties dans une interview accordée à CRTV Sport lors de la dernière fenêtre de ses qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations lorsqu'il indiquait qu'il va falloir du sang neuf à tous les compartiments. Ça, c'est pour préparer le futur tout en respectant le passé des Lyons et non-tables qui est meublé par des joueurs cadres qui ont fait leur preuve et continuent de le faire. Mais donc, l'espérance de vite n'est pas éternelle dans la sélection nationale du Cameroun. Donc, d'une part, on voit des joueurs appelés nouvellement et qui sont jeunes pour prévoir le futur. Mais en même temps, qui, sait-on jamais, pourrait peut-être oublier par des coups d'éclat et s'imposer en titulaire ? Peut-être le cas de Carlos Baliba qui a su le faire au niveau du milieu défensif camerouden. Voilà donc, pour ce qui est de sept, deux premiers joueurs qui, eux, sont des joueurs à vocation défensive. Si vous le voyez bien, tout à l'heure, on va reparler du milieu de terrain et aussi de l'attaquant.